Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui m'a été demandée plein de fois, qui est la review du livre d'Audrey Septi, qu'on connaît plus sur Aura Klinzel, qui est une personne que j'adore, qui me fait mourir de rire. J'aime beaucoup son humour, je la trouve pétillante et je la trouve très à propos. Donc, elle a écrit ce tarot qui est un guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter. Alors, elle m'a fait une dédicace, je suis super touchée. Et puis, nous allons regarder le livre. Alors, c'est un livre avec son style, donc pas mal d'anglicismes, pas mal d'expressions. Donc, on retrouve en fait toute sa personnalité à travers ses écrits. Alors, donc, on a sur la pratique, la théorie, le starter pack, c'est-à-dire un protocole de lecture, un tableau récap, des remerciements et la bibliographie. Donc, voilà, je vous la montre, elle est toute jolie. Ça, message préventif à propos de l'auteur. J'aurais préféré Autrice. J'aimerais bien que les Autrices mettent Autrice maintenant. Avant, le mot en féminin existait et on disait Autrix. Donc, voilà. Affilié au courant des drama queens, le fond est toujours basé sur sa vérité, la forme sur une exagération volontaire pour souligner le caractère comique du fond. Le premier degré sera probablement mal à l'aise, mais elle t'invite à y trouver la double lecture que permet le second degré. Des sous-titres seront parfois disponibles, sinon un tuto second degré est proposé, page 73. Donc, voilà. Alors, on a un peu l'impression de l'avoir à côté de nous et qui est en train de nous parler. Et je trouve que tout est drôle et tout est très intéressant. Donc, une jeunesse tarologique dont Netflix ne voudrait pas. Donc, voilà. Elle aborde des thèmes qui sont très intelligents, qui sont très importants aussi sur cette idée de... Voilà, j'ai hérité mon vieux jeu de Tata Jacqueline, médium de Mère Amphie depuis cinq générations, etc. Que c'est la base. Et qu'elle, non. Et du coup, j'aime bien cette façon de dédramatiser. Parce que c'est vrai qu'on a un aspect autour de la divination qui est très sorcier. Enfin, très sorcier, très... Comment dire ? Oui, il y a ce côté un peu de sorcellerie. Et puis, il y a le côté de gravité, de presque de non-inclusif. Il n'y a que les initiés qui peuvent tirer les cartes. Il n'y a que les gens qui sont comme ci ou comme ça. Et alors, vous savez que moi, j'aime bien faire justement de la vulgarisation. J'ai fait pas mal de tutos sur ma chaîne. Parce que moi, je crois que tout le monde est capable de le faire. À partir du moment où on en a envie. Ou on trouve... Et puis qu'il n'y a pas besoin non plus que ce soit de la souffrance. On peut aussi rire. On peut aussi prendre du plaisir. On peut aussi... Voilà, il y a plein de façons d'aimer le tarot. Et donc, j'aime beaucoup, en fait, ce partage. Elle est très différente de moi. Mais je retrouve dans tout ce qu'elle partage, des choses qui sont pour moi importantes et auxquelles je crois. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. La diversité du tarot. À quoi ça sert ? Donc, vous voyez, la présentation fait très moderne. Le but du jeu, tirer le tarot pour soi ou les autres. Une story time aussi secret qu'une carte à la crème. Quand Voldemort rencontre Dumbledore. Mais ça, c'est pour le tot, non ? Le tarot tot et le tarot Rider-Waite-Smith. Avec la société secrète. Pas du tout secrète, en fait. Mais c'est plus fun de dire comme ça. La Golden Dawn. Les trois tarots de la fame. J'aime beaucoup, beaucoup son humour. Ça me fait beaucoup rire. Je veux dire, il y a plein d'informations super intéressantes. Il y a la référence de l'histoire du tarot d'Isabelle Nadolny. Juste pour ça, j'adore le livre. Parce que c'est un de mes livres sur l'histoire du tarot que je préfère. Il est juste génial. Voyance versus tarot psychologique. Le multiverse dans la créativité. L'ode à l'autonomie. Moi, c'est pareil. Je trouve que l'autonomie avec ses cartes, c'est super important. Dans une théorie stérile ou qui ne nous parle pas. Ses interprétations standardisées. Il y a plein de choses. Elle a une pratique, en fait, qui ressemble à la mienne. Il y a une critique aussi des pratiques. Et de tous les abus liés au tarot que je trouve super intéressantes. Comme par exemple ici. Un jour, il est possible que tu tires les cartes à une personne qui, elle aussi, en connaît un rayon. Peut-être même qu'elle viendra réinterpréter ta lecture. Parce que tu comprends, le cadre de bâton, c'est l'engagement et rien d'autre. Ainsi, tu verras qu'il est complètement absurde d'aller juger la pratique d'autrui. Mais aussi de s'enfermer dans des interprétations sous prétexte que machin ou machine a dit cela. Il y a autant de pratiquants et pratiquantes que de pratiques. Par conséquent, il y a autant d'interprétations que d'interprètes. Les ateliers de pratique sont hyper intéressants pour se confronter à la vision d'autrui. Et aussi enrichir la sienne. Voilà. Ça, c'est hyper intelligent. Un penchant pour ignorer ses limites n'est pas disciple de Jung qui veut. Voilà. Tutos pour se lancer sans avoir besoin de lire 50 livres. Interpréter les cartes. Il y a vraiment... Je pense que déjà, elle répond à beaucoup de questions que les débutants vont se poser. Mais même quand on n'est pas débutant, je trouve que c'est un livre qui est super sympa. Parce que... Parce que, bon, déjà, moi, il me fait rire. Et puis, il décrispe un peu. Et puis, se confronter à sa vision à elle et à sa façon de l'exprimer. Je trouve ça passionnant. Voilà. S'approprier le tarot par le jeu. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis pour. Le tarot poli. Le j'aime, j'aime pas. La carte du jour. Donc, voilà. Plein de jeux proposés. Donc, ça, ce sont des tirages et des activités. Le time's up. Tarot deck interview. Faire une interprétation stylée. Donc, voilà. Après, donc, on a la théorie. Comment est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Jouer au jeu du ni oui ni non. La question centrée sur soi. La méthode arithmétique du vocabulaire. Lire à l'envers ou pas. Donc, voilà. Le picard. On peut piocher dedans facilement quand on est pressé ou pas inspiré. Redécouvrir une carte. Ça, c'est sympa aussi. Impulsion, départ, audace. Volonté, dégourdie, multipotentiel, créativité, extravanza ou féminin, tradition sacrée, transcendance, connexion, voir et choisir avec le cœur. Donc, ça, ce sont toutes les présentations des arcanes majeurs. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose de moderne. Moins, si vous aimez plutôt la magie cérémonielle, très structurée, très sombre. Ce n'est pas forcément le livre que vous allez préférer. Malgré tout, je vous invite à le lire quand même parce que ça peut aussi ouvrir des perspectives. Mais là, si vous êtes, si vous voulez l'utiliser, que ce soit une pratique joyeuse, quelque chose qui vous apporte aussi beaucoup de, plein de, plein de directives pour penser, pour revoir une situation, repenser une situation, une relation. Pour vraiment que ce soit un compagnon de route, en fait, la copine qui est là, la copine intelligente, la copine ou le copain qui a du recul, qui voit un peu l'ensemble de la situation et qui vous donne le tout avec humour et bienveillance. Eh bien, c'est vraiment, vraiment chouette. Je pense, en fait, que je pense que c'est le livre sur le tarot que je préfère, en fait. C'est mon livre préféré parce que... Parce qu'il ressemble beaucoup à ma pratique et parce qu'il est drôle et qu'il apporte beaucoup de choses, en fait. Vous voyez, les conseils, en amour, il y a des conseils, en travail, des conseils. Au niveau général, des conseils aussi. Arrête de jouer les caliméros, mettez le basket, va courir, la vie, c'est le mouvement. Sors sur la vague, agilité, appuie sur le champignon. Et on a... On a des choses à la fois faciles, puisque vous voyez, par exemple, si vous faites un tirage classique au départ, on fait souvent des tirages passé, présent, futur, ou qu'est-ce que je dois faire, ou est-ce que ça va bien se passer, etc. Voilà, on a le changement, une nouvelle page s'ouvre, boosté, ce coup de pied aux fesses nécessaire, l'improvisation. Donc ça, ce sont tous les mots-clés qui ont un lien avec la carte. Donc c'est facile d'utilisation. Pour un débutant, on a ces mots-clés, mais avec une petite explicité ensuite. Avec le plus et les moins, donc peut-être carte d'endroit en vert, ou ce qui me manque, ou ce dont j'ai besoin. Et on est très ancré dans la vie de tous les jours. Voilà. On est ancré dans la vie de tous les jours. C'est pas un livre sur la spiritualité. On a moins ce côté spirituel, plus un côté personnel, développement personnel. Enfin, développement. C'est même pas développement, j'aime pas, parce que finalement, ça fait un peu bateau, développement personnel, mais plus compagnon de route. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà pour ce livre. Ce que j'ai oublié de vous dire. À la fin, il y a le Starter Pack, qui est en fait un tableau de récapitulatif, décidément, avec des mots-clés. Donc ça, c'est bien. À la limite, si vous êtes débutant, vous pouvez peut-être vous faire une photocopie de ces pages-là et les plier et les mettre avec votre tarot pour l'avoir toujours sur vous si vous devez faire des tirages et que vous n'avez pas le livre. Voilà. Je vous embrasse tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada